Si vous voulez passer une magnifique Saint-Valentin avec ses délicieux fondants au chocolat cœur coulant à la framboise, la recette c'est maintenant. Contact FM, la grande recette avec les magasins prise directe. Contact FM Je t'aime comme un fondant au chocolat avec un cœur à la framboise. Vous l'avez compris, nouvelle grande recette aujourd'hui avec les magasins prise directe. Et à l'occasion de la fête des amoureux, Cécile de ma cuisine enthousiaste va nous apprendre à réaliser un fondant au chocolat cœur coulant à la framboise. Exactement, les ingrédients. C'est parti. C'est parti. Pour la recette, on a besoin de beurre, de chocolat, de 3 oeufs, de farine, de sucre et de framboise. Donc la première étape, c'est qu'on va faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Donc on a fait que ça fonde. Pourquoi le bain-marie ? Pourquoi Marie ? Pourquoi pas Thérèse ? Je ne sais pas, tu me poses une colle Arthur. Non, je n'en sais rien du tout. Et c'est mieux de le faire au bain-marie qu'au micro-ondes parce qu'au moins on peut vraiment surveiller la température du chocolat et pas qu'il brûle. Donc là, notre chocolat et notre beurre ont bien fondu. On va pouvoir le retirer du feu. Et on va pouvoir y ajouter les oeufs entiers. Donc, c'est parti. Et on va bien fouetter. Alors comme le chocolat est chaud, il va falloir fouetter directement parce que sinon ça peut risquer de plaire les oeufs. D'accord. Donc vas-y. Ce serait dommage d'avoir des oeufs sur plat au chocolat. C'est bon. On est d'accord. Une omelette au chocolat. Ils sont bons au coco ou pas ? Magnifique. Voilà. Pas mal, pas mal. Ensuite, si tu veux, tu vas rajouter le sucre. Allez. Tout d'un coup ? Tout d'un coup. Voilà. Et la dernière étape, c'est la farine. Je suis parti. Allez, hop, tout d'un coup. Ouais, vas-y. Et voilà. Super. Et voilà. Et là, on a déjà notre base de fondant au chocolat. Donc ultra rapide, ultra facile. Donc maintenant, on a récupéré notre appareil à gâteau qu'on va tout simplement mettre dans les petits moules. On remplit ou ? On va en mettre jusqu'aux trois quarts à peu près. D'accord. Oui, parce que ça monte après, ça gonfle. Ça gonfle pas vraiment, mais un tout petit peu quand c'est dans le four. Donc c'est mieux. Donc on a récupéré notre purée de framboises. On a juste mis des framboises sur le feu pendant une dizaine de minutes. On voit que ça donne un petit coulis. On met pas de sucre en plus ? Alors un peu si on aime bien sucrer, mais il y a déjà du sucre à l'intérieur. Donc c'est pas forcément la peine si vous adorez le sucre. Vous pouvez bien sûr. Et ensuite, on va pouvoir mettre dans notre poche à gilet, le mélange. Donc nos petits moules sont remplis. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter la framboise directement à l'intérieur. Donc on se met bien au centre. Donc ça, c'est pour déclarer votre amour. Vous pouvez faire une version tabasco si vous voulez faire le contraire. Donc maintenant, on va enfourner ça une dizaine de minutes à 180 degrés. Voilà, nos fondants sont bien fondants. C'est bien fait. On va vérifier. Oh là là, c'est encore tout chaud. Bon là, vous avez tous les ingrédients pour passer une Saint-Valentin parfaite. On vous la souhaite parfaite tous les trois. Fêtez l'amour, quoi qu'il en soit. Nous, on vous aime très très fort. Voilà, on fait des petits cœurs. Et donc, toutes les recettes de La Grande Recette sont sur mycontact.fr. Et on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end, les amoureux. C'était La Grande Recette sur ContactFM avec Brice Direct, produits savoureux et de saison de nos producteurs locaux.